Il va falloir surveiller tout ça. C'est parti ! Avec un très très bon départ du Gaudelacourt et on voit qu'Anne-Sophie Degané a réussi à piquer la place à Stéphane Vantage. Elle se retrouve deuxième. Elle a du mordant, Anne-Sophie. Attention, ancienne gagnante du Trophée Andros féminin et qui revient après de nombreuses années d'absence puisqu'on l'avait vu. Et quel retour ! Et quel retour, regarde. Elle est deuxième en ce moment dans cette finale de la catégorie 8 après un départ canon dépassant Stéphane Vantagea. Alors pour l'instant dans cette finale, on a donc, vous le voyez, Hugo Delacourt en tête avec la voiture au couleur Andros, Anne-Sophie Degané, Stéphane Vantagea, c'est Gérald Fontanel qui est derrière. Ensuite, on doit retrouver Stéphane Liebert et Diego Elglaoui qui sont cinquième et sixième. C'est assez terrible les arnières qu'il y a maintenant ici dans la descente. Alors soit tu passes dedans, mais les roues droites et tu sais à quoi t'en tenir. Soit il faut absolument en sortir pour continuer à avoir une dérive certaine dans cette descente. Attention ici, Anne-Sophie, là, déjà un peu la pression. Un petit peu, oui, il attaque, là, il attaque Stéphane Vantagea à l'intérieur. Ah oui, c'est un peu. Non, ça passera pas. Mais première attaque de Stéphane Vantagea et puis c'est jusqu'au bout qu'il va attaquer. Stéphane Vantagea, vous pouvez en être sûr. C'est compliqué là pour Anne-Sophie parce qu'il revient pratiquement au niveau de la portière et quand on est à la portière, on a presque gagné. Ça, c'est à la télé. Après, t'as la direction de course qui dit qu'il n'y a rien qui est fait. Oui, mais j'y dis presque. Et puis le pilote, en fait, tant qu'il ne voit pas le feu arrière de la voiture, t'es jamais passé. Ben bien sûr. T'as en fait la transversion. Le pilote, de toute façon, il est jamais passé. Pendant ce temps-là, il est en train de s'échapper. Mais regarde, il avait une seconde 6 tout à l'heure lors du premier passage. Il a maintenant 2,2 secondes d'avance sur Anne-Sophie de Gagné. 3 secondes sur Vantagea, 4,6 secondes sur Fontanel. 6 secondes et mises sur Liebert et 9 secondes sur Digouet Glaoui. Il est en train de... Il y a un drapeau jaune au fond, là-bas, au fond, dans le virage, à gauche, dans la descente. On va le voir bientôt. On va voir parce que là, on ne voit rien. Qui c'est qui nous manque ? Mais personne ne nous manque pour l'instant. Il y a un drapeau jaune. Ou alors soit le commissaire s'échauffe pour le tour de décélération. Non, je ne pense pas. Non, parce qu'ici, il n'y a que des professionnels. Voilà, un drapeau jaune. Alors, on va voir ce qui se passe. Écoute, moi, il me manque une voiture, mais je ne vois pas laquelle. Un drapeau vert. Non, c'est parce qu'il y a un bout de voiture sur la piste qui... Ah, ben non, il y a un capot, carrément. Il y a carrément le capot qui est là. Là, c'est Diego Edlawi qui a laissé le capot arrière de la voiture qu'il partage avec Yann Erlacher. Ah oui, ce n'est pas un petit bout de voiture. C'est un gros bout de voiture qui est laissé sur la piste. Oui, mais un drapeau jaune très, très bien. Ah ben oui, mais regarde, il est juste au milieu, là. Il est pratiquement sous l'arce en brosse. Pour le capot en bas. La seule chose, c'est que là, il va falloir le récupérer très rapidement. Les commissaires, ils sont efficaces. C'est fait, voilà. Le capot a été enlevé. Ça, ça sent la méthode Rilsan. Tu sais où tu fais des trous dans le capot. Pim, pam, poum. Et en 5 minutes, ça doit être réparé parce que c'est quand même la voiture de Yann Erlacher. Oui, oui, bien sûr. Et si vous cherchez un capot de voiture arrière de Louis Trophéandros, vous l'aurez demain matin sur le bon coin. Eh oui. Ah oui, mais là, alors attention quand même. Puisque là, il a perdu beaucoup de poids et les voitures sont pesées à l'arrivée. Oui. Donc, il y a un pourcentage avec, je crois, le poids de la voiture. En même temps, il est le dernier. Oui, ça reste sur le terrain. Donc, on ne va même pas l'embêter. Et premier, alors qu'il ramène dans le dernier tour, Hugo Delacour qui fait une superbe journée. On peut le féliciter. Hugo Delacour qui partage sa voiture avec Yvan Buller et qui l'a fait une super journée. Et Anne-Sophie Dugané qui reste toujours deuxième, toujours menacée par Stéphane Vantageat, peut-être. Non, là, il va se faire fermer la porte. Oh là là, maintenant, c'est virage à gauche. Donc, elle va reprendre un petit peu d'espace. Et puis derrière, regarde, Gérald Fontanel qui est revenu. Et Gérald Fontanel n'est jamais battu. C'est chaud, là, entre Gérald, pas entre Gérald, non, Stéphane Vantageat et Anne-Sophie Dugané. Alors que Hugo Delacour est dans le haut du circuit, de virage le plus haut du circuit, avant de replonger vers l'arrivée. Et Anne-Sophie, là, qui a la pression terrible de Stéphane Vantageat derrière elle. Allez, la compression. Comme à son habitude, on donne tout. On ne lâche rien. Allez, l'arrivée. Très belle victoire, en tout cas, de Hugo Delacour. Ah oui, bravo, Hugo. Très, très belle victoire dans cette finale. Et Anne-Sophie Dugané, regarde, qui jusqu'au bout aura résisté. Bravo. Et le record du cours, il est pour Hugo Delacour qui fait donc victoire. Le record Delacour. Oui, Delacour, il est pour Delacour. Voilà, avec la voiture numéro 10, il remporte ce point supplémentaire du record du tour en finale. Et il aura été en tête du bout. Et vous voyez sur cette image parce que les essu-glaces latéraux ça sert drôlement. Vous avez vu qu'on mettait obstrué la vitre. Regardez la vitre côté droit. Et là, vraiment, oula, alors que Diego, il a mis un bourg pif à l'arrière mais un petit bourg pif à l'avant aussi. Oui, et attention, parce que notre ami Yann Arlaché qui part en... Il y a un petit peu de temps puisque la super finale, la catégorie, c'est à 18h15. C'est mignon, t'es pas mes cadeaux. Ça fait plus d'une heure. Un petit peu de temps, t'as un petit peu de temps. Il y a plus d'une heure. Plus d'une heure. Ça devrait normalement aller pour Yann Arlaché.